Éric, avec la fin de la période des transactions dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, on a appris que Zachary Roy terminerait la saison avec l'Armada de Vinville-Boisbriand, on a aussi appris la semaine dernière que Xavier Séguin ne serait pas de retour avec l'équipe, parle-moi un peu de ton équipe présentement. Ben écoute, ça nous a permis, dans le fond premièrement, on est extrêmement content pour Zachary Roy qui sera dans l'Armada, c'est un peu notre job de faire en sorte que les gars puissent accéder au prochain niveau. Ensuite de ça, ben écoute, ça nous permet d'avoir deux jeunes de 15 ans qui s'emmènent dans l'alignement, des gars qui normalement vont pouvoir nous aider très rapidement et dès maintenant dans notre équipe. Donc on parle d'Alexis Brisson et Zach Vaudrouz-Touard qui évoluent avec les Grenadiers-Médiaires du sport, c'est ça? Exactement. Écoute, j'aimerais que tu me parles un peu des forces de ces deux nouveaux joueurs-là qui se sont joints à l'équipe cette semaine. Ben premièrement, c'est deux joueurs avec un excellent gabarit, c'est deux gars qui mesurent six pieds plus, puis qui peuvent facilement apporter un jeu un peu physique, tu sais, qui peut donner des mises en échec, puis être fort ses rondelles. Deuxièmement, dans le cas de Gaudot Seward, c'est un gars qui peut évoluer au centre-royal gauche, donc c'est toujours un plus pour un alignement. Alexis Brisson, c'est un gars qui lance la rondelle très rapidement, c'est un marqueur, c'est un gars qui aime aller au filet, puis qui aime jouer offensif, donc c'est deux joueurs qui se ressemblent pas mal, puis comme j'ai dit, c'est des gars qui vont apporter quelque chose à l'équipe dès maintenant. J'ai deux questions qui proviennent de Simon Deschamps du journal Le Slay de Château-Gay. Est-ce que c'est difficile de composer avec l'arrivée de joueurs en plein milieu de la saison pour un entraîneur? Ben c'est certain qu'il y a des ajustements à faire, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est deux gars qui viennent de la structure des Grenadiers, donc ils connaissaient déjà nos voleurs, savent déjà un peu comment on fonctionnait, c'est des gars qu'on a essayé d'amener quelques fois des entraînements, donc ils sont alentours de l'équipe, ils voient comment on fonctionne. Puis sincèrement, présentement, dû au fait que l'équipe va bien, dans le sens que les gars ont du fun, les gars sont souris dans la face, puis on travaille fort dans les pratiques, donc ça a été facile pour ces deux gars-là, je pense, d'arriver dans la chambre, puis de s'intégrer à ça. Donc présentement, sincèrement, je vois aucune problématique. Puis en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que toi tu dois faire pour s'assurer que les deux joueurs performent rapidement? Ben premièrement, c'est de bien les encadrer, il faut être sûr qu'ils connaissent bien notre système de jeu, être sûr qu'on fait les ajustements appropriés, puis s'ils ont des questions, notre porte est ouverte, puis être sûr de répondre à leurs questions facilement. En même temps, comme je disais, c'est des encadrés, ces gars-là vont être mêlés directement dans l'alignement avec des trios, des duos qui étaient déjà en place. Ça fait que c'est un peu aussi la responsabilité des gars qui étaient ici, un exemple, Gaudreau-Sewart ce soir, on va peut-être probablement jouer avec Sainte-Marie et Séguin. Ça fait que ces deux gars qui sont ici depuis le début de l'année, ça fait que c'est important que ces deux gars-là puissent l'aider à s'intégrer. Puis c'est à moi à moi de faire en sorte que côté tactique, côté plan de match, qu'ils soient complètement à l'air de ce qui se passe. Parce que c'est un peu ça, ils ont joué la semaine passée du côté de Bois-Henoy et ici à Château-Gay en tant que remplaçant, donc là ils font partie de l'alignement à temps plein. Tout à fait, même quand ils sont venus comme remplaçants, quand un joueur vient comme remplaçant, il fait partie de l'équipe, puis c'est notre job quand les gars viennent de qu'on soit sûr qu'ils soient prêts. La facilité avec nos call-up un peu, c'est que ça c'est deux gars qui étaient, comme je dis, dans notre programme, qui pratiquaient pratiquement moins misère que nous autres. Ça fait qu'on a eu la chance de les amener à quelques reprises les pratiques. C'est certain qu'ils, comme je te dis, ils savaient déjà un peu comment on jouait, puis ils avaient déjà une bonne base. Puis on l'a vu en fait une passée, c'est pas deux gars qui étaient hors de leur place. C'est un ajustement, il va falloir qu'ils s'habituent un peu au rythme du match, puis la rapidité des jeux de l'exécution. Mais sinon, c'est deux gars qui patinaient facilement dans le match de 3A, puis dans cette ligue-là, puis qui ont très bien fait les deux matchs. Ça fait que c'est un ajuste de continuer sur ce lancé-là. Vous avez une grosse fin de semaine de hockey, vous jouez ce soir, du côté de Lévis, une équipe qui est embattue. J'aimerais que tu me parles un peu des chevaliers de Lévis. Ben écoute, ça va peut-être te sembler bizarre, mais je suis dans le processus, je pense qu'on est dans le processus de vouloir scouter les équipes beaucoup. C'est sûr qu'on fait un petit counting, on regarde leurs unités spéciales, comment ils se comportent, ces choses-là. Mais pour moi, comme je suis arrivé un peu dans le milieu de la saison, je suis encore dans le processus de regarder notre équipe, comment nous autres, on joue plus que les autres équipes. Puis de game en game, je suis content de ce que je vois, je suis content de ce qui se passe. Puis après ça, on va pouvoir un peu plus regarder les autres équipes. Mais tant aussi longtemps qu'on n'aura pas ce qu'on veut à l'intérieur de notre équipe, c'est difficile d'évaluer les autres équipes, puis de dire on va faire ça quand toi, à l'intérieur de ton équipe, c'est pas exact, exact comme tu veux. Donc je suis encore dans ce processus-là de vouloir que notre équipe performe, qu'ils jouent comme on est supposé. Puis c'est sûr qu'on se prépare, on le sait que Lévis, ça fait quoi, 32-33 en ligne. Je veux dire, comme tout le monde, on est très au courant de ce qui se passe. Puis comme j'ai dit, les gars cette semaine, ils étaient de bonne humeur, ils étaient contents, les pratiques, ça travaillait. Donc je suis extrêmement positif ce soir. Puis nous autres, la plan ne déroge pas depuis la fin de semaine passée, nous autres, c'est de gagner des matchs de hockey puis de monter au classement. Fait qu'on affronte Lévis, Charles Lemoyne ou n'importe qui dans la Ligue, nous autres, il faut gagner des games de hockey. Fait qu'on s'en va là avec cette idée-là puis avec cette mentalité-là. Merci beaucoup Éric. Pleasure.